Salutations, peut-être que ce manchot vous évoque quelque chose. En effet, il est assez connu pour ce qu'il représente. Il s'agit de Tux, la mascotte de Linux, un superbe système d'exploitation. Si ce pingouin et Linux vous sont totalement étrangers, cette vidéo est faite pour vous, car il s'agit d'une introduction à ce sujet. Commençons par le début avec ses origines. Linux GNU est un système d'exploitation qui, comme Windows et macOS, jet les ressources et programmes de l'ordinateur. Il se distingue de ces deux derniers par le fait qu'il est à code source ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à son code et proposer des modifications. De plus, il est basé sur le noyau Linux, qui a été créé en 1991 par Linus Torvald, un informaticien finlandais de génie. Ce noyau joue le rôle de pont entre le matériel, comme le stockage et le processeur, et le logiciel, permettant donc aux utilisateurs d'exécuter des programmes et applications sur leur appareil. Néanmoins, le noyau tout seul n'est pas très efficace. C'est pour cela qu'il a par la suite ajouté des outils du projet GNU, lui donnant son nom final, Linux GNU. Je vais juste faire un petit crochet afin de pouvoir mieux définir ce qu'est un logiciel libre, car même si je l'ai mentionné, pour certains, cela peut rester un peu sombre. Le fait que le code source de Linux soit dit ouvert, c'est-à-dire qu'il est à la disposition de n'importe qui, signifie qu'il repose sur la contribution collective et l'évaluation par les pairs. Avec ce type de logiciel, énormément de développeurs peuvent partager leurs idées, informations et codes pour pouvoir créer des programmes plus innovants et flexibles. Et même si leurs modifications ne sont pas acceptées, les utilisateurs peuvent se baser sur ce code afin de créer leur propre version du logiciel en y apportant leurs modifications. Désormais que la nature de Linux a été abordée, je peux vous parler de son utilisation. Même si ce nom vous était peut-être étranger avant de commencer cette vidéo, il est le principal système d'exploitation utilisé pour les serveurs dans des entreprises afin d'héberger des services en ligne comme des sites web, des bases de données et des services de réseau. De plus, Linux est également utilisé dans des appareils embarqués, tels que les routers, les téléviseurs intelligents et l'affichage dans les voitures. Les hackers l'affectionnent d'ailleurs particulièrement, car il permet d'accéder à des outils flexibles, soit ce qu'il y a de mieux pour pouvoir effectuer des tests d'intrusion et sécuriser des systèmes. En outre, grâce à des versions simplifiées telles que Ubuntu ou Linux Mint, Linux peut également être utilisé par des personnes moins expérimentées, voire pas expérimentées du tout. Ces versions offrent une interface utilisateur conviviale et des outils pour faciliter l'utilisation de Linux à des utilisateurs lambda. Vous l'avez probablement compris, mais Linux est un système d'exploitation à qui on peut assigner énormément d'utilisations différentes. Cela résulte dans l'existence de nombreuses versions Linux appelées distributions. Une distribution Linux, c'est une version particulière de ce système qui inclut un ensemble de logiciels et d'outils présélectionnés et configurés pour un usage spécifique. Toutes ces distributions sont basées à la base sur le noyau Linux, mais la plupart vont en réalité se baser sur une autre déjà faite. Pour mieux l'illustrer, prenons un exemple. Nous avions donc à la base le noyau Linux. Puis, il y a eu quelques distributions qui se sont faites sur lui. Par exemple, Arc Linux, Debian et Red Hat pour ne citer que. Puis d'autres personnes ont voulu aussi développer une version de Linux. Mais, commencer directement sur le noyau Linux, c'est assez compliqué. C'est pour cela qu'ils ont préféré se baser sur, par exemple, Debian, afin de créer Ubuntu. Ils pouvaient donc bénéficier de tous les outils et logiciels présélectionnés par Debian et ne faire qu'ajouter les leurs par-dessus. Ces distributions permettent aux utilisateurs de profiter des avantages de Linux sans avoir à configurer et gérer manuellement chaque logiciel et outil individuellement. Ceci rend l'utilisation de Linux plus accessible pour les utilisateurs non experts et permet aux utilisateurs avancés de se concentrer sur des tâches plus complexes. Les utilisateurs peuvent choisir la distribution qui convient le mieux à leurs besoins en fonction de leur niveau d'expertise et de leur objectif. Pour prendre l'exemple de Tesla, ces derniers ont décidé de se baser sur Ubuntu afin de bâtir le système d'exploitation de leur voiture. Ce choix a dû principalement être fait étant donné qu'Ubuntu est l'une des distributions les plus populaires de Linux au niveau du grand public. Ce faisant, il s'agit d'un des plus complets et aboutis, facilitant grandement la tâche à l'entreprise. D'ailleurs, il y a une version de Linux qui est énormément utilisée. En effet, même si la plupart des gens n'ont jamais ouvert d'ordinateur Linux, une grande majorité d'entre eux l'auront déjà utilisé par le biais d'Android. En effet, Android, c'est le système d'exploitation pour les appareils mobiles le plus populaire au monde. Et ce dernier n'est ni plus ni moins que basé sur le noyau de Linux. Ceci signifie qu'Android l'utilise pour pouvoir exécuter des applications et logiciels sur l'appareil, ainsi qu'afficher des interfaces adaptées aux appareils mobiles. Il est néanmoins important de comprendre la différence entre les distributions de Linux et les environnements de bureau. Un environnement de bureau, c'est l'interface graphique avec laquelle l'utilisateur peut interagir avec le système d'exploitation et naviguer sur son ordinateur de manière intuitive. Lorsqu'il n'y a aucun environnement de bureau installé sur le système d'exploitation, tout doit se faire par ligne de commande. De plus, il n'est dans ce cas pas possible d'obtenir une interface graphique d'une quelconque application ou d'un logiciel. Cela signifie que vous ne pourrez pas ouvrir votre navigateur, vos jeux, etc. Ces environnements diffèrent donc des distributions, qui, elles, sont les versions complètes du système d'exploitation qui inclut tout ce qu'il faut pour utiliser le système, comme l'environnement de bureau lui-même, mais aussi les autres logiciels et outils. A l'instar des distributions, il existe pour Linux de multiples environnements de bureaux différents. Par exemple, Gnome, KDE, XFCE, etc. Chacun ayant ses propres caractéristiques et fonctionnalités uniques. Le choix d'un environnement de bureau dépend des préférences personnelles de l'utilisateur et de l'utilisation qu'il souhaite en faire. Les environnements de bureau peuvent rendre une distribution plus facile à utiliser en offrant une interface simple et intuitive, comme Gnome, ou en proposant une personnalisation accrue et un large éventail de fonctionnalités avancées, comme KDE. En fin de compte, là où les distributions Linux couvrent les outils de gestion du système, les environnements de bureau s'occupent plutôt de rendre possible d'une interaction graphique avec ces derniers. Abordons désormais un aspect assez important lorsqu'on parle de système informatique. Je parle bien évidemment de la sécurité, pour laquelle Linux est d'ailleurs assez reconnu. En effet, sa structure de logiciel libre permet à n'importe quel expert en sécurité de pouvoir vérifier son code afin de découvrir des vulnérabilités potentielles. Linux dispose également de plusieurs outils de sécurité intégrés, tels que des pare-feu et des contrôleurs d'accès. Ces derniers permettent aux utilisateurs de contrôler les données qui entrent et sortent de leur système. Le modèle de sécurité des processus de Linux exécute chaque application dans un espace de travail isolé, cela empêchant des applications malveillantes de compromettre d'autres applications ou le système lui-même. En outre, cet aspect du merveilleux Linux est bonifié par des outils tels que Cell Linux et Apparmore, pour ne citer qu'eux. Ils permettent d'adéquatement contrôler les privilèges des applications et utilisateurs. Toutefois, d'autres mesures en plus de la mise à jour régulière du système sont à prendre en compte. Par exemple, l'utilisation de mots de passe-fort et le chiffrement complet de vos disques, même celui sur lequel votre système d'exploitation est installé. Ce dernier est d'ailleurs possible grâce à Lux, un autre outil natif à Linux. Pour finir, l'image d'un système d'exploitation obscur, utilisé uniquement par des gens à capuche ou à longue barbe, colle trop souvent à la peau de Linux. J'espère en tout cas que suite à cette vidéo, ce n'est plus le cas dans votre esprit. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi d'en faire le thème de celle-ci. Car il s'agit d'un système d'exploitation regorgeant de possibilités, mais bien trop souvent mal compris et sous-estimé. Même si certaines distributions sont conçues pour les systèmes embarqués et serveurs, il en existe, comme mentionné, qui se sont données comme mission de se rendre plus accessible aux utilisateurs lambda. Si cela vous intéresse, je vous conseille vivement de donner une chance à l'une des versions très simplifiées de Linux, comme Ubuntu, Fedora ou Linux Mint. Et ce, pour pouvoir développer un écosystème plus libre que celui qui nous est actuellement proposé par Microsoft, Google et Apple, pour ne citer qu'eux.